et qui nous remette un lettre à l'ambassadeur et à directeur foreign office qui en sort de chez sa gousse dans l'ambassadeur pour dire carrément qu'il nous présente ce offre de fan package il est important que nous nous expliquions le fan package et d'ailleurs c'est l'ambassadeur c'est l'ambassadeur et en même temps aussi des côtés pour une officine dire c'est pas un l'argent qui peut distribuer, il est clair, il peut diminuer. Je te dis quoi, je te donne un biaise à l'armée des Amchènes mais nous pour maintenant toujours dire ne pas vous laissez notre dignité, une conscience dans le dernier stade. Je suis très très concerné par ça parce qu'ici à l'heure-là c'est une affaire, une fin de package après qu'ils ont prévu les droits de nous, avec un argument qui est vraiment ridicule, avec un argument qui vous dit à cause de terroristes, à cause de piraterie, à cause de sécurité, nous lui demandez qu'il fasse un problème là pour nous, pas parce que ça fait du monde qui l'a dit. Il fasse un problème là pour nous, pas parce que ça fait du monde qui est dans le Pérus Salomou. Là encore une fois, il a montré la malhonnêteté du gouvernement britannique. Et ça malhonnêteté, il est revenu avec un fin de package, pour retourner l'esprit du monde. Mais nous sommes content de dire, on note la communauté sacochenne, nous n'arrivons en 2017 aujourd'hui. Nous ne pas vous laisser nous embêtés par l'argent. nous sommes content de dire, que chaque fin de package là, c'est un fin de package qui, l'on dirait de 10 ans, et 4 millions de livres stérilés par an. Dans notre premier lettre, nous nous sommes content de dire qu'un gouvernement anglais, nous sommes content de connaître, lequel est la base pour qu'il arrive, 4 millions de livres stérilés, qui pour 10 ans et 4 millions de livres stérilés par an. C'est une pièce que le gouvernement anglais peut retendre à la communauté sacochenne. Si la communauté sacochenne a accepté ça, faire un package là, et bien si il y a un service dans la cour, il n'y a pas là, la communauté sacochenne a accepté. Mais nous, on en point de fois, nous n'avons pas d'avoir une conscience vendée au ministère. Donc, si, est-ce qu'il y a une éventualité, qu'il y a un gouvernement pour qu'il n'accepte pas d'accepter ? Non, mais, il n'y a pas d'accepter. Mais je vous le dis, à la suite de ça qui est arrivé, il n'y a pas fait rester les droits croisés. Nous, déjà, entendons un procédier légal contre les autorités boulaines. Parce que, basant sur ces gisements qui viennent rendre dans la cour suprême de l'Angleterre et de l'Angleterre, ils disent carrément qu'il n'y a pas d'avoir le droit pour résoudre sa gauche qui est capable de protester en un petit moment. Surtout, basant sur le rapport de visibilité du KPMG. Ils disent clairement qu'il n'y a pas de barrières légales qui empêchent sa gauche à retourner. Il n'y a pas de Philippine ou Singapourine qu'il n'y a pas d'accord avec sa gauche, sa gauche ne peut pas rester. Si sa gauche, quand il y a été, il n'y a pas d'accord avec sa gauche, il n'y a pas d'accord avec sa gauche. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous trouvons une violation du droit de l'Homme qui peut arriver, surtout avec le gouvernement anglais et américain qui peut prétendre qu'il n'y a pas de droit de l'Homme. Comment s'est-il capable d'accepter qu'il n'y a pas d'accepter qu'il n'y a pas d'accord avec l'Angleterre ? Et de l'autre côté, les choses qui peuvent arriver dans l'Angleterre, je suis bienvenue, 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 mais dans ce propre lacour, la maladie de l'Angleterre, la justice de l'Angleterre, pour les conquistés. Je l'ai montré après une fois, je suis malvenue. Et moi, je suis content de dire, d'ailleurs la commission du Saint-Denis a dit que c'était une maladie comme ça, mais quoi c'était une lancée de l'importance ? C'était une lancée de l'importance. C'est un package là, soit disant dans l'épisode de nous, il y a un représentant de l'Angleterre qui s'est posé ici, pour venir dire avec nous comment faire ce projet de l'Angleterre. Mais nous arrivons en 2017, mais c'est l'époque où les gens ont décidé pour nous. Nous nous disons que chacun des gens, chacun des gens individuellement, il y a des pensions à la vie. Et nous nous disons, chacun des gens individuellement, il y a des pensions à la vie. à part, sans qu'ils nous bafouer nos droits fondamentaux. Voilà la raison en quoi nous montrer, nous montrer en ce qui concerne nos droits fondamentaux, notre dignité et notre conscience. Il n'y a pas pour l'esprit d'être embêté par le gouvernement.